... On est basé à Villagoublet, l'escadron d'hélicoptères 367 Parisis. On a un certain nombre d'hélicos Fennec, lui-même que là-bas. Et on tient une permanence depuis Villagoublet, donc en région parisienne. Donc on est d'alerte H24 sur le territoire français. En permanence, il y a des avions et des hélicoptères qui sont dédiés à cette mission, qui sont là pour faire les mesures actives de sûreté aérienne. Donc dans la partie mesures actives de sûreté aérienne, on a trois volets. Une partie assistance en vol. Donc là, un aéronef perdu, quelqu'un qui a une panne ou autre. On peut être amené à être déclenché à partir sur cette aéronef, venir l'intercepter et ensuite lui porter assistance comme on peut. Le deuxième volet, c'est la partie police du ciel. Donc là, c'est le côté un peu moins fun. Mais vous êtes tous au courant qu'il y a des règles de l'air qui doivent être respectées. Et si vous enfreignez ces règles de l'air, c'est nous qui allons être déclenchés pour aller venir vous intercepter. Et ensuite, vous faire poser sur un terrain où vous serez pris en charge par la gendarmerie pour répondre aux axes. Donc la plupart du temps, si c'est une ordinate tension, on a pénétré une zone interdite sans faire gaffe, on a mal lu ces notam, les supaypés, ça n'ira pas loin. Ce sera juste un rappel à la loi, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais ça peut aller, il faut le savoir, jusqu'à des retraits de licence. Le troisième volet de nos missions, c'est la partie contre-terrorisme. Donc là, ça n'est encore jamais arrivé en France, mais c'est pour éviter ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Bien sûr, nous, on n'ira pas intercepter tout ce qui est avion de ligne. Dans ce cas-là, c'est les chasseurs qui iront. Nous, on est sur toute la partie lente, que ce soit volure fixe, volure tournante. Vous êtes justement, avec les avions d'aéroclute, dans notre domaine de prédilection. Je suis le sergent Johan, je suis sous-officier de l'armée de l'air et je suis au plot de Saint-Lizier. Et mon collègue est le caporal-chef Ludovic, qui lui est tireur, tireur d'élite embarqué. Et moi, je suis chef d'équipe. Donc, pour la mission qu'on réalise, en fait, tout simplement, le tireur et le chef d'équipe, on est toujours équipé d'un harnais Avao de marque Petzel, tout simplement. C'est comme un harnais de scalade, tout simplement. Et en fait, qui est relié à un point fixe dans l'hélicoptère. Cet appareil-là, en fait, il peut avoir plusieurs configurations. Comme ça vous a expliqué, il y a les différentes missions, donc la mission Maza. Et donc, pour cette mission-là, elle est configurée en Maza. Donc, avec, derrière, on a en fait enlevé les banquettes, qui sont initialement dans l'appareil. On peut mettre, du coup, 4 personnes quand on fait du vol VIP ou du transport. Et ils ont mis, donc, du coup, leur siège perso pour alléger un peu l'appareil et pouvoir se positionner plus rapidement, en fait, aux portes s'il y a besoin. Et donc, tout est bien arrimé. Ils ont leur casque, etc., pour communiquer avec nous, même quand ils sont à la porte, à l'extérieur. On a tous les deux l'écoute. On est tous les deux équipés d'un casque avec micro et écouteurs. Voilà. Donc, on peut communiquer aussi bien avec l'équipage qu'avec nous. Leur panneau, ici, lumineux pour pouvoir contacter les appareils. Si on est en approche, initialement, on se mettra derrière, en fait, pour prendre des photos, des informations, etc. Et sur ordre, on peut s'approcher, montrer le panneau pour dire « contactez-nous sur telle fréquence » ou « zone interdite, tournez à droite, etc. » Et là, par exemple, là, vous pouvez voir « suivez-moi », tout simplement. Et du coup, le tireur se mettra à la porte et montrera son panneau. Et donc, il a après tout son armement qui est positionné ici, à ses pieds, et qui est évidemment tout le temps arrimé, en fait, pour éviter d'avoir des chutes d'objets, en fait, de l'appareil. Voilà. Tout ce qui est en aéro est relié forcément dans la machine, dans l'hélicoptère. Tout est assujetti à la machine pour qu'il n'y ait rien qui parte et qui passe dans le retour. « Musique du générique » « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501